Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature, mais plus précisément, nous allons parler de la deuxième période, de l'histoire de la littérature haïtienne, cette période baptisée École de 1836 ou École des Fréanos ou Sénacle des Fréanos, ou le début du romantisme haïtien. Et n'oubliez pas que l'histoire de la littérature haïtienne comprend plusieurs périodes. La première période baptisée Les Pionniers ou Les Pseudoclassiques, partant de 1804 à 1836, c'était une littérature de combat, c'était une littérature engagée. Il y a École de 1836 ou École des Fréanos ou Sénacle des Fréanos, ou le début du romantisme haïtien, partant de 1836 à 1860. C'était un projet d'une littérature spécifiquement haïtienne. Il y a l'épanouissement du romantisme haïtien, ou le mouvement patriotique, partant de 1860 à 1898. Les écrivains de cette période avaient une foi patriotique bien allumée. Ensuite, il y a aussi la Génération de la Ronde, partant de 1898 à 1915. Il y a aussi le mouvement indigéniste, partant de 1915 à 1960. Le mouvement, le courant littéraire du mouvement indigéniste n'était pas statique, il évolue. L'école indigéniste était parcourue par trois courants littéraires qui se succèdent tout en s'interpénétrant. Il y a les écrivains de la revue indigène de 1927 à 1928. Les écrivains de la revue des Griots de 1929 à 1940. Il y a les afro-indigénistes révoltés de 1940 à 1960. Il y a aussi le spiralisme avec Winéphilotèque et Franck-Étienne et la période contemporaine. Alors, qu'est-ce qui explique le passage de la première période à la deuxième période de l'histoire de la littérature haïtienne? Il y a d'abord la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France, où Boyer paie une humiliante indemnité à la France. Et il y a aussi le romantisme français, qui était un mouvement littéraire en France, qui a éculpsé de 1820 le classicisme. Et il ne tarde pas à avoir des adeptes parmi les jeunes intellectuels haïtiens. Il y avait aussi la multiplication des écoles, bibliothèques et revues en Haïti, qui créent l'émulation parmi les jeunes plus cultivés que leurs unis. Il y a aussi le refus de ces jeunes qui ont eu une vocation d'écrire, de continuer l'école des Dupré et des 1100. Il y a aussi l'ambition de ces mêmes jeunes de créer une littérature spécifiquement haïtienne. Ils se groupent en Sénacle, le Sénacle des Frères Reneaux, ou École de 1836. Théoriquement, ils sont les premiers indigénistes haïtiens ancêtres des indigénistes de 1927. D'abord, l'école de 1836, ou École des Frères Reneaux, ou Sénacle des Frères Reneaux, ou le début du romantisme haïtien, avait sept objectifs fondamentaux. D'abord, c'était le rejet du classicisme, de mauvais à loin d'être Dupré. Deuxièmement, c'était le rejet de toute imitation. Troisièmement, c'était la reconnaissance du dualisme culturel haïtien. Quatrièmement, c'était la nécessité d'écrire une littérature nationale et originale. Cinquièmement, il y avait des voeux et des espérances pour l'Afrique. Sixièmement, pour ceux qui reprochent aux nègres d'être une race barbare sans passer de civilisation, les écrits humains de cette période mettent en valeur l'Afrique comme centre d'une grande civilisation. Et septièmement, il y avait une plaidoirie pour l'égalité des races. Émile Nod, qui est le théoricien de l'école, dans de nombreux articles publiés, surtout dans Le Républicain et l'Union, il résume les objectifs de l'école. D'abord, le rejet du classicisme, de mauvais à loin d'être Dupré. Nod dénonce les présidents lesquels la mythologie supplée à l'absence d'inspiration et d'imagination. Il disait, « De la mythologie au XIXe siècle, de la mythologie en Haïti, est-ce que nous aurions que quelques inclinations au paganisme? Il pouvait y avoir encore une raison pour un signe de faire de la mythologie? Il n'y aura jamais pour vous, poètes haïtiens. » Deuxièmement, le rejet de toute imitation, Nod disait, « L'imitation de la manière et du faire des poètes européens est plus ingrate et plus stérile ici qu'ailleurs. Nos poètes ne doivent avoir nulle partie à prendre pour ou contre telle école. Ils doivent les étudier toutes et n'en être d'aucune. Troisièmement, la reconnaissance du dualisme culturel haïtien, Nod disait en ce sens, « Nous ne pouvons pas nier ce que nous sommes, pas sous l'influence de la civilisation européenne. Autrement, il faudrait affirmer que nous ne devons qu'à nous-mêmes nos éléments de sociabilité. Mais il y a dans cette fusion du génie européen et du génie africain qui constituent le caractère du peuple haïtien, quelque chose qui nous fait moins français que l'américain net anglais. C'est ce quelque chose qu'il s'agissait de mettre en valeur. Et c'est à quoi s'appliquèrent les jeunes rédacteurs de l'Union en s'efforçant de montrer par l'exemple comment, en s'avivant aux sources d'inspiration locale, notre littérature avec le génie africain peut atteindre à une incontestable originalité. Quatrièmement, la nécessité d'écrire une littérature nationale originale, Nod disait en ce sens, Vous ne serez goûté et n'aurez de succès qu'à la condition qu'il se trouve dans vos poésies, vos croyances et vos sentiments personnels, qui ne peuvent se rattacher qu'aux croyances et aux sentiments de votre époque et particulièrement de votre pays. Mais comment il est arrivé ? Nod formule un véritable art poétique qui constitue un texte fondamental de la littérature haïtienne. Il disait, « La source d'inspiration est en vous et chez vous. Hors de là, vous n'aurez point de salut. La poésie est partout, ce n'est pas elle qui manque, ce sont les poètes. » Nos écrivains doivent donc célébrer Haïti, ses fastes et ses gloires militaires, évoquer ses nuits intenses et son ciel profond, ses superstitions et ses légendes, le charme ardent de ses femmes et la ruse fluineude de ses paysans. Il faut également naturaliser la langue française, créer une langue franco-haïtienne, empruntant pour s'enrichir au milieu ambiant des expressions familières, sa couleur et son charme. Nod poursuit, « La langue française dans nos écrits et dans nos conversations a toujours l'air d'une langue acquise. Un des bienfaits de la civilisation sera de la naturaliser chez nous. » Cinquièmement, « Des voeux et des espérances pour l'Afrique », Saint Beauvais-Lespinas, membre de l'école de 1836, qui, dans la préface à son histoire des affranchis de Saint-Domingue, disait cela. « L'Afrique doit être l'objet de nos voeux, de toutes nos espérances. Haïti, fille aînée de l'Afrique, considère son histoire et sa civilisation comme la première page de l'histoire de la réhabilitation de sa race et doit donner l'exemple à ses jeunes sœurs en renouvelant sans cesse ses réclamations pour la civilisation de l'Afrique devant le congrès des nations appelés à faire de l'humanité une grande famille de frères. Sixièmement, « L'Afrique comme centre d'une grande civilisation. » Joseph de Saint-Rémy disait « L'Égypte, qui fut le centre d'une grande civilisation, n'était peuplée que de noirs. Ces noirs ne créèrent-ils pas de choses prodigieuses que jusqu'à présent font de l'objet de notre admiration ? » Septièmement, « Une plaidoirie pour l'égalité des races. » « Bonjour Saint-Rémy, » il disait. « On a dit encore que l'ange facial du noir excessivement aigu ne laisse que peu de développement au cerveau, siège de l'intelligence. » « Jadis, on évoquait que nous descendions de Châme, que Dieu lui-même avait voulu notre asservissement. » « Qu'on nous le dise, sur quelles investigations ont-ils fondé leurs critériums ? » « Quels crânes de nègres ont-ils palpés, mesurés, pesés ? » Les principaux membres de l'école sont tous des frères, des cousins, des camarades de classe. Ce sont « Émile Noe », « Ignace Noe », « Eugène Noe », « Coriolo Ordouin », « Bobon Ordouin », « Céligny Ordouin », « Dumé L'Espinas », « Beauvais L'Espinas », « Massillon L'Espinas », « Thomas Maddio », « Joseph Sérémy », « Ali Béphéry ». Le rayonnement et l'influence de l'école de 1836. Le mouvement connut une large audience, du vivant même de ses fondateurs. À l'extérieur, des périodiques comme la Revue des colonies, la Revue contemporaine, la Revue des deux mondes reproduisent avec des commentaires élogieux les poèmes de Coriolan Ardon et d'Ignace Noe. La presse parisienne et celle des Antilles s'intéressent en connaisseuses aux publications des historiens Maddio, Sérémy. Ardon et l'Espinas, beaucoup de ces auteurs, se font éditer en France, ce qui aide à la diffusion de leurs productions. Lorsque les animateurs du mouvement sont en difficulté et sont obligés de suspendre la publication de leurs organes littéraires, les confrères d'Outre-mer, aux vues des colonies, aux vues contemporaines, reçoivent et publient pour nos auteurs, poèmes, pages d'histoire, pages critiques. Le romantisme haïtien et ses diverses étapes. L'école de 1836 inaugure également le début du romantisme haïtien. Malgré les déclarations de Noe rejetant l'imitation, le mouvement est tributaire du romantisme français, comme ce dernier l'est du romantisme anglais et allemand. Le romantisme haïtien n'est pas le décalque du mouvement français, comme on a toujours tendance à le croire. Il n'est pas donc plus statique, il évolue. Il connaît trois phases avec l'école de 1836 au début du romantisme, l'école patriotisme ou l'épanouissance du romantisme haïtien, et l'école éclectique de la Ronde ou apogée du romantisme haïtien. En 1836, le romantisme est une restauration des valeurs du cœur, un élan de l'individualisme et en dépit des influences étrangères, un mouvement indigène. Avec les poètes, c'est un épanchement du cœur et des sentiments personnels. Grâce au progrès du sens historique, l'image de l'homme se renouvelle. À travers leurs œuvres, nos historiens nous présentent une image de l'homme haïtien varié, complexe et infiniment riche. Dès 1860, le romantisme avec l'école patriotique devient un culte des valeurs patriotiques et raciales. Il devient social. L'écrivain a une mission civilisatrice. Durant, quoi court, dès l'homme, janvier, mettent leur art au service du progrès. Le pays est insulté. La race est méprisée. L'économie du pays est anémiée. Ils tentent de solutionner tous ces problèmes. Plus que leurs valeurs devanciers, ils cultivent le goût du pittoresque et de la couleur locale. A partir de 1890, le romantisme haïtien atteint son apogée. Avec les éclectiques de la ronde, ils recueillent et font le choix des plus belles et des plus pures valeurs léguées par le passé. Ils font des déclarations théoriques qui les compromettent. Ils naissent l'existence de la littérature nationale et veulent rattacher la littérature haïtienne, particulièrement à celle de la France. Une analyse honnête de leur production a permis à l'érudition contemporaine de les considérer, pourtant, comme de véritables écrivains nationaux qui ont apporté à notre littérature ce souci de la forme travaillée indispensable à toute production pour défier les injures du temps. Ainsi, le romantisme haïtien, né aux environs de 1836, a évolué. Individualiste à cette date, sociale à partir de 1860 et universelle dès 1890, ce mouvement s'est enrichi. Il faut le souligner de l'apport d'autres mouvements qui, en France, ont succédé au romantisme, tels le paranas et le symbolisme. En gros, voici tous les détails en ce qui concerne la deuxième période de l'histoire de la littérature haïtienne. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires et n'oubliez pas surtout d'abonner à ma chaîne. Merci, merci, je vous aime tous.